– Et encore une fois dans ce Commentaire libre, nous allons passer au crible de leur expertise, les événements politiques récents avec nous sur ce plateau, Christophe Lussé, bonsoir. – Bonsoir Bastien. – Et Jefferson des Sports, bonsoir également. – Bonsoir Bastien. – Alors on va dire une édition spéciale entièrement consacrée ou presque à la déclaration de politique générale d'Édouard Philippe ce mercredi. Mais avant, pour savoir à quel moment Politix la représente, un petit peu de contextualisation de cet exercice. – C'était un point de passage obligé pour le gouvernement et en l'occurrence pour le Premier ministre Bastien, puisque cette déclaration de politique générale, c'est la deuxième qu'il prononce depuis son entrée à Matignon il y a maintenant deux ans. On est après la crise des Gilets jaunes, après les Européennes. Cette crise des Gilets jaunes a duré presque six mois. Elle a paralysé totalement l'activité réformatrice du gouvernement. Jusque-là, le gouvernement a avancé à un pas ultra cadencé. C'était même un TGV de la réforme. Les textes s'enchaînaient les uns après les autres. Il n'y avait pas vraiment de contestation. Là, voilà, il fallait reprendre le fil, marquer la césure et surtout initier le début de l'acte 2 du quinquennat. C'est ce qui a été fait. – Ça n'est pas une obligation pour le Premier ministre de faire plusieurs déclarations de politique générale dans le fonctionnement de l'Assemblée ? – Il y avait d'autant moins d'obligations pour Édouard Philippe de venir devant la représentation nationale qu'il n'y avait pas de remaniement gouvernemental. Donc la justification, c'est le lancement de ce fameux acte 2. C'est un mot qu'il a répété plusieurs fois pendant ce long discours. Et voilà, je pense qu'il faut remarquer qu'Édouard Philippe est revenu devant l'Assemblée avec une certaine épaisseur que lui donne aujourd'hui, d'abord la durée, puisque ça fait 2 ans qu'il est au gouvernement, à la tête du gouvernement, et le fait aussi qu'il ait survécu, entre guillemets, à une fragilisation qui avait été sensible l'année dernière. Aujourd'hui, il est le Premier ministre. Et Emmanuel Macron lui a laissé la possibilité de s'exprimer en premier pour présenter les objectifs du gouvernement. – Allez, avant de rentrer un peu dans les détails, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Qu'est-ce qui vous semble, à vous, important, Jefferson, et à vous, Christophe, de retenir là tout de suite à chaud ? – La première chose, c'est qu'avant même qu'Édouard Philippe ne s'exprime devant l'Assemblée nationale, il était attendu au tournant de l'écologie, en raison notamment du score d'Europe Écologie-Les Verts aux européennes, 13,58%, je vous le rappelle, les Verts sont arrivés en troisième place derrière la République en marche et le Rassemblement national, c'est finalement la première force de gauche, si on prend ce scrutin des européennes. Donc il y avait une vraie réponse à apporter, et ce n'est pas du tout un hasard si Édouard Philippe a commencé d'emblée sa déclaration de politique générale en parlant d'écologie. Il l'a dit, les douze prochains mois seront ceux de l'accélération écologique. – Alors, l'écologie, pour vous, Christophe Lusset, est-ce qu'il faut redonner la même chose ? – Non, je suis tout à fait d'accord, je crois qu'il faut vraiment assister sur le fait que ce dossier a pris vraiment une importance politique importante, il a commencé par une bonne vingtaine de minutes sur ce sujet. Alors, un discours de politique générale par un Premier ministre, ça tourne forcément un petit peu au catalogue, donc on pourra détailler un petit peu tout ce qu'il a pu dire. Je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'il a voulu à tout prix se trouver sur chaque dossier en prise avec les préoccupations des Français, en prise avec toutes les remontées de terrain du grand débat, disant d'ailleurs à la fin que le grand débat n'était pas une parenthèse. Donc voilà, on est peut-être entré dans un grand débat permanent, et avec un Premier ministre comme commentateur, mais aussi chargé de mettre en action cette espèce de démocratie directe, entre guillemets, on en est loin, mais cette démocratie un petit peu rénovée que le gouvernement appelle de ses voeux aujourd'hui. – Alors, un gouvernement, République en marche, écolo, une manœuvre politique ou vraie réalité ? Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question, parce que l'écologie n'a jamais été au centre quand même de la politique de la règle. – On peut dire, c'est évidemment une réponse politique, mais c'est aussi une réponse à une urgence, parce que vous avez vu les marches pour le climat, les jeunes s'en sont emparés, c'est un fait, on ne peut pas aller contre. Donc le gouvernement qui n'avait pas forcément pris toute cette mesure-là, aujourd'hui il l'a prise, la réponse est claire, lutte contre le gaspillage, loi sur les mobilités, plusieurs mesures, la volonté de s'attaquer aux passoires thermiques, avec pas mal de choses à préciser encore, puisque là on a vraiment eu une déclaration d'intention, tout n'est pas encore figé dans le marbre, mais les intentions sont là et le cap est fixé. En tout cas, il y avait cette réponse à apporter, c'est fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Édouard Philippe a aussi manié l'ironie sur sa conversion tardive à l'écologie. On le sait, Yannick Jadot le surnomme le grand homme d'Areva, parce qu'il a été le directeur des relations publiques de ce groupe nucléaire. Il s'en est moqué aujourd'hui en disant, c'est pas parce que je suis élu du Havre, une ville industrielle, c'est pas parce que j'ai travaillé pour un grand groupe industriel nucléaire, ou que je viens de la droite, que je n'entends rien à l'écologie, j'ai mis du temps à m'y mettre. Maintenant, c'est fait, et c'est devenu, ça va devenir peut-être pas le fil vert ou le fil rouge, en tout cas, de l'action du gouvernement. Mais aujourd'hui, les choses sont posées sur la table, et c'est une vraie réponse politique. – Il y a eu, d'ailleurs, sur l'industrie, Jefferson a raison, et donc il a dit que l'industrie, d'abord que la France avait cessé de tuer des emplois industriels, que l'industrie, c'était pas forcément sale, que c'était un vecteur de développement essentiel pour l'indépendance du pays, pour son avenir. – Là, il a été assez éloquent sur ce thème-là, tout en, d'une façon, évidemment, de contrebalancer l'impression qui pourrait être celle d'une conversion totale à l'écologie, qui serait synonyme, une écologie qui serait synonyme un peu de gadgets et d'immobilisme, d'une certaine façon. – Quand on parle d'agriculture raisonnable, on pourrait dire qu'Edouard Philippe est dans l'écologie raisonnable, c'est-à-dire une écologie vertueuse, mais il l'a dit, je ne suis pas un décroissant, donc c'est une nouvelle forme, il plaide pour un nouveau modèle économique, où la lutte contre le gaspillage, les effets contre le réchauffement climatique, tout ça progresse plus vite que le taux de croissance, c'est ce qu'il propose. Maintenant, tout ça se heurtera à l'épreuve des faits, et il sera jugé sur les actes. – On va voir quelques-unes des annonces, ou en tout cas des directions proposées par le Premier ministre, mais est-ce que, justement, à travers cet exercice de déclaration de politique générale, on a l'impression qu'Edouard Philippe a compris, ou que le gouvernement a compris, et les mobilisations des jeunes par rapport au climat, et les gilets jaunes, etc., en disant, voilà, l'acte II, on va le lancer maintenant, c'était effectivement le but de la manœuvre ce mercredi, tout en ayant pris en compte, et tout en continuant à prendre en compte, les remontées du terrain, c'est un petit peu, je vous ai compris ? – Je pense qu'il y a une clé de son discours, dans le discours qui a suivi, qui était celui de Gilles Le Gendre, le chef de sa majorité, qui a expliqué que ce qui était dit était important, mais que la façon dont les choses sont dites est au moins aussi importante, et c'est-à-dire que c'était une allusion au paragraphe sur le ton, c'est-à-dire qu'Edouard Philippe a parlé d'un nouveau ton, il faut parler d'une nouvelle manière, forcément, entendez plus proche, plus concrète, oui, mais surtout plus empathique, d'une certaine façon, peut-être moins arrogante aussi, il y a eu une sorte d'autocritique sur le ton qui a pu être employé par le gouvernement, un gouvernement assuré de bien faire, mais qui parfois voulait aller plus vite que la musique et n'écoutait pas forcément les remontées de terrain. Donc il a parlé de ce dernier pas qui sépare l'homme politique de l'électeur, la décision de l'électeur qui est au bout de la ligne de chemin de fer, mais changer de ton c'est avoir, ça c'est la leçon des Gilets jaunes, c'est-à-dire aller au contact et en même temps parler le langage de tout le monde et parler avec davantage d'empathie, je crois que ça c'est vraiment important de le souligner. – En revanche, il y a quand même quelques éléments qui promettent des semaines un peu difficiles pour le gouvernement, notamment la réforme des régimes de retraite, visiblement cela, Édouard Philippe y tient à tout prix, il dit qu'il faut arrêter avec ces 42 régimes. – Les régimes spéciaux. – Les régimes spéciaux, ça promet des heures difficiles là quand même. – Ça c'est déjà lancé, il faut dire que cette concertation sur les retraites, ça fait déjà des mois qu'ils y travaillent, maintenant on va rentrer sans doute dans la dernière ligne droite, avec deux sujets majeurs, donc la fin des régimes spéciaux, il y en a 42, mais c'est surtout la question de l'âge de départ à la retraite, il va être maintenu à 62 ans, mais le gouvernement travaille à la mise en place d'un âge pivot qui serait plutôt de 64 ans, l'idée c'est quand même de faire travailler les gens plus longtemps, donc ça il va falloir que ça passe, mais encore une fois toute cette négociation est déjà enclenchée, ce qui va être intéressant pour faire le lien, c'est que la rentrée, un gros dossier va arriver, c'est celui de la PMA pour toutes, le texte va être étudié à l'Assemblée, présenté, discuté à l'Assemblée fin septembre, voilà là ça va être un vrai rendez-vous, parce que cette réforme de la PMA pour toutes a été ajournée à de multiples reprises, et là aussi c'est un sujet sociétal, et ce qui est intéressant dans cette déclaration de politique générale, c'est qu'on a eu l'écologie, l'économie avec les baisses d'impôts, on va y revenir, et aussi le sociétaire, il l'a balayé très très large, il y avait beaucoup de réponses à apporter. – Oui, la PMA en septembre c'est en effet un gros rendez-vous, d'ailleurs j'imagine que ça va être un débat très compliqué pour le gouvernement, mais le débat sur les retraites, on a eu aujourd'hui dans le discours d'Edouard Philippe, ce fameux en même temps, c'est en même temps, on ne touche pas au tabou des 62 ans, mais en même temps si vous voulez vraiment bénéficier d'une forte retraite, il va falloir quand même réfléchir à travailler davantage, puisqu'il a fait la comparaison avec nos partenaires européens, et c'est vrai que la France serait un petit peu à la traîne, voilà, donc de ce point de vue, là aussi c'est assez délicat, d'ailleurs ce débat avait failli capoter il y a quelques semaines, lorsque Jean-Pierre Delevoye avait failli rendre son tablier, à la suite de déclarations contradictoires du gouvernement, aujourd'hui donc le chef du gouvernement a tracé le cap, mais c'est un cap légèrement sinueux. – Autre élément de remontée directe du mal-être que les Gilets jaunes ont exprimé, c'est aussi celui du travail, du pouvoir d'achat, la taxe d'habitation totalement supprimée pour tout le monde d'ici trois ans. – Avec une nuance, supprimée pendant trois ans pour 80% des Français, et pour les 20% les plus modestes, ce sera étalé sur les trois dernières années. – Non, les 20% les plus… – Les plus riches, pardon, excusez-moi, oui, oui, non mais voilà, on s'y perd. Donc voilà, résultat des cours, ce sera bien supprimé pour tout le monde, mais avec un calendrier un peu différent selon les revenus de chacun, mais pour 80% des foyers, ce sera supprimé à l'horizon 2020, et pour les 20% les plus riches, vous l'avez compris, ça s'étalera encore un peu plus lointain. Il y a des baisses d'impôts, oui, 27 milliards, le chiffre a été donné, 27 milliards de réduction sur la fiscalité, notamment avec l'impôt sur le revenu. – Alors évidemment, la droite n'a pas manqué de s'engouffrer dans la brèche, donc en demandant au gouvernement comment il allait financer tout ça. Voilà, d'autant plus que Édouard Philippe a beaucoup insisté sur le fait qu'il ne voulait pas, et je pense que tous les gouvernements sont d'accord, et on était d'accord, on ne vit pas à crédit, on ne vit pas sur les dettes, on ne charge pas ses enfants de dettes, or c'est ce qui se passe, puisque la dette française continue légèrement de gonfler. – D'autres éléments importants, l'éducation, la santé aussi, il y a eu également des annonces plus ou moins faites quand même, pour l'éducation, baisse du nombre des élèves. – Oui, il a présenté comme une grande victoire de la première partie du quinquennat, la limitation du nombre d'élèves par classe dans les classes en difficulté. – Il a annoncé que dans tous les CP et les CE1 de France, d'ici la fin du quinquennat, on aurait 24 élèves par classe. Alors évidemment on demande un peu à voir, parce que c'est une mesure qui va coûter cher en redéploiement, mais enfin évidemment c'est très important de dire que non seulement dans les classes maternelles, mais aussi à l'école élémentaire, on aura des effectifs faibles, quels que soient les régions, quels que soient les endroits, pour avoir des enfants en face des enfants mieux pris en charge, mieux écoutés aussi, comme les gilets jaunes sont passés par là aussi. – C'est aussi la réaffirmation en tout cas d'une des lignes rouges du président de la République, à savoir que tout passe par l'éducation. Et là je pense que c'est quelque chose qui fait consensus, c'est un des succès de cette première partie de quinquennat. – Même si les syndicats se mobilisent de façon unitaire, contre cette réforme de l'éducation nationale, avec éventuellement un mouvement de grève pour le premier jour des épreuves du bac. – Mais ce qui est contesté, ce n'est pas tellement cette mesure-là, ce qui est contesté c'est plutôt la réforme du lycée, qui est une réforme assez très complexe, et puis le passage à l'université. Mais c'est vrai que ce qui a consisté à baisser le nombre des effectifs par classe, dans les petites classes, c'est globalement très peu contesté, et c'est assez efficace. – Est-ce que l'on peut dire, messieurs, pour conclure sur cet aspect Édouard Philippe, qu'il est sorti renforcé, lui, qu'on imaginait un petit peu en difficulté, notamment par rapport à sa gestion de la crise des Gilets jaunes, peut-être s'il y avait eu un résultat un peu moins bon pour la République en marche, aux Européennes on le disait fragilisé, il est ressorti visiblement requinqué de ce... – Oui, sans hésiter, oui, c'est un Premier ministre renforcé et conforté dans ses fonctions qui s'est présentées devant l'Assemblée nationale, renforcé parce que finalement, certes, c'est le Rassemblement national qui est arrivé d'une courte tête, en tête justement aux élections européennes, la République en marche est juste derrière, donc mine de rien, ils apparaissent encore comme les seuls capables de faire le match avec le Rassemblement national pour 2022, et surtout, Édouard Philippe est très important parce qu'on a les oppositions qui se délitent, surtout à droite, les Républicains sont en pleine crise, et Édouard Philippe continue aussi d'être un pôle d'attraction pour l'électorat de droite qui s'est totalement détourné des Républicains, donc voilà, Édouard Philippe va prolonger, on va dire, au moins jusqu'aux municipales, son prochain examen de passage, ce sera plutôt les municipales, même si ça a l'air d'être parti pour durer. – On peut remarquer que pendant la crise des gilets jaunes, Emmanuel Macron s'était énormément mis en scène, donc dans les débats publics, je pense qu'il y avait un certain épuisement du Président, qui a compris aussi qu'à s'exposer comme ça, il courait de grands risques, il redécouvre quand même que le beau paratonnerre que représente un Premier ministre, il faut qu'il l'utilise à fond, je crois que les Français attendent d'Emmanuel Macron qu'il soit proche, mais aussi qu'il fixe le cap et qu'il ne s'occupe pas de tout à tout moment, donc là, le Premier ministre a fait son boulot, et avec relativement les coups des franches, et c'est plutôt une bonne chose. – Voilà, l'acte 2 du quinquennat d'Emmanuel Macron est donc lancé à travers cette déclaration de politique générale du Premier ministre, Édouard Philippe, et c'est que Christophe Lusset a énormément insisté pour que nous terminions cette émission sur le football féminin. Vous avez un petit mot à dire sur le football féminin, Christophe Lusset ? – Je voulais simplement mentionner le fait que cette Coupe du Monde en France était déjà un succès, que ce soir, les filles jouent à Nice contre les Norvégiennes devant un stade plein, ce n'était pas gagné. – Pour l'équipe de France, un stade plein, parce que pour les autres équipes, c'est moins le cas quand même. – Le commentaire simplement que je voulais faire, c'était qu'il ne s'agit pas là de réparer je ne sais quelle inégalité hommes-femmes, je crois que c'est surtout le plaisir que peuvent avoir les jeunes filles à investir ce sport et à le pratiquer, voilà, et à le pratiquer bien. Et je crois que là, les Français sont en train de découvrir une autre façon de faire du football, en plus de vendre avec les meilleures équipes du monde réunies chez nous. Donc voilà, c'est un grand moment. – C'est un vrai phénomène de société. Je ne vais pas demander son avis à des personnes des sports, parce que je ne pense pas que là-dessus… – Mes compétences en foot sont extrêmement limitées, tout le monde le sait. En tout cas, c'est un succès d'audience. Voilà, moi je trouve ça très bien. Les gens en répondent présents, à la fois dans les stades, à la fois devant leurs écrans de télévision, les médias se sont… – Encore une fois, ça répond dans les stades pour l'équipe de France, parce que pour les autres… – C'est trop le monde se passe en France, tant mieux. Voilà, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que les compétitions internationales sont souvent des accélérateurs pour créer de l'engouement dans les clubs, dans les stades, et puis finalement, le sport, tout ça, ça doit vivre. – Donc on termine en disant, allez les Bleus, S. – Merci. – Merci, Bastien. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci.